Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Dans 8 jours exactement, la guerre en Ukraine fêtera tristement sa première année d'existence. Et comme dans toutes les guerres, et peut-être davantage encore que les autres d'ailleurs, étant donné les enjeux et les moyens de communication de l'époque, celle-ci a connu son lot de propagande, de fausses informations, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Il reste que la priorité pour ces conflits doit toujours être donnée au terrain, à la vérité, et dans ce domaine, Régis Le Sommier et son média Omerta sont difficilement contestables. Aussi pour marquer la première année du conflit, il publie la semaine prochaine son premier magazine papier, avec d'ailleurs de très nombreux invités prestigieux. Et pour en parler, nous sommes avec le principal intéressé. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc, je le rappelle, un directeur de la rédaction de ce journal Omerta, ex-directeur adjoint de Paris Match, auteur, et on vous avait reçu à cette occasion, de votre livre La Vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin. La Vérité du terrain, finalement, c'est un peu votre ligne éditoriale, celle d'Omerta et celle, j'imagine, du magazine que vous lancez. Oui, tout à fait. La promesse éditoriale, c'est en effet, on parle de quelque chose, mais on y a été, on a vu, on s'est rendu sur place, on a parlé aux gens, on a apporté un micro, on leur a donné une voix. En fait, moi, dans ma carrière journalistique, c'est toujours, je vais toujours raconter les histoires des autres et c'est ce que je continue à faire avec Omerta. Alors, la nouveauté, c'est donc le papier. Un papier, c'est quand même un sacré défi, surtout dans notre époque, où on connaît les difficultés de la presse papier. Vous, vous allez justement à rebours de cette difficulté et vous lancez un journal avec, là, un premier tirage de 17 000 exemplaires, avec des photos qui puisaient. Donc, la qualité de la photo, d'ailleurs, je voudrais qu'on s'y arrête, puisque vous en parliez déjà dans votre livre La Vérité du terrain. Vous parliez de l'importance du photoreporter qui est à vos côtés. Aujourd'hui, vous croyez qu'on peut encore miser sur une telle approche ? Moi, je crois qu'il y a encore, alors, pour, je dirais, synthétiser ce qu'est Omerta, et Omerta reste et continue à être un média digital de production de documentaires et d'investigation. Et cette déclinaison au papier, c'est une idée qu'on a eue en prenant en compte tous les travaux qu'on a fait, justement, autour de la guerre en Ukraine. Et puis, cet anniversaire tragique, parce qu'il faut bien l'appeler de cette façon, il n'y a aucune raison de se réjouir que cette guerre est déjà un an. On préférait qu'elle ait un mois, même qu'elle n'ait jamais existé. Et en réalité, voilà, c'est une idée qu'on s'est dit, on s'est dit, on offre des documentaires, on offre un contenu, on offre des interventions, des invités prestigieux que je reçois toutes les semaines dans le cadre de ce qu'on a appelé le grand entretien. On voulait un petit peu synthétiser tout ça pour que, pour nos abonnés et puis pour les autres aussi, il y ait un objet, Omerta, vous savez, le digital, le virtuel, c'est très bien. Mais voilà, il faut pouvoir garder une trace de ce qu'on a fait. Et pour cette guerre, comme on a, il y a quand même une dimension historique inouïe dans cette guerre. Donc on a fait ce magazine avec, vous le rappelez, moi j'ai un peu l'impression de revenir à mes amours premières, ce que j'ai fait à Paris Match pendant longtemps, c'est-à-dire cette mise en valeur de la photographie. Et je crois que la photographie, et j'en suis persuadé, a une importance même dans ce monde où c'est plutôt la vidéo, c'est plutôt l'animation qui prime. La photographie permet qu'on s'arrête sur un moment, qu'on l'analyse, qu'on le regarde, qu'on en prenne plein la vue aussi. Et ça permet plutôt de réfléchir et de prendre du recul, voilà. De transmettre aussi peut-être des sensations, des impressions que vous avez vécues vous, c'est ce que vous tentez de faire à chaque fois. On va revenir un peu sur votre deuxième reportage sur la scène ukrainienne, cette fois-ci du côté russe, que vous racontez dans un reportage, que vous racontez également, j'imagine, dans ce numéro à suivre le 22 février. Selon vous, on a déjà parlé ensemble de la vérité du terrain, même des problèmes de compréhension entre journalistes de plateau et journalistes de terrain. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu, compris, senti peut-être que nous, sur place, nous ne pouvons pas comprendre ? Moi, ce que j'ai essayé de transmettre, d'abord, à travers ce documentaire qui s'intitule « Ils ont accepté leur mort », qui est un titre très fort, parce que je voulais faire comprendre ce qu'est une ligne de front en Ukraine en février 2023. Enfin, on a tourné en janvier, mais actuellement, c'est pareil. L'intensité des combats, les échanges d'artillerie non-stop, nuit et jour, la vie des hommes dans le froid, dans leurs tranchées, dans leurs bunkers, dans des caves de maisons, avec la maison au-dessus a été complètement ratiboisée. Et puis, cette vie avec cette menace permanente, c'est-à-dire que, en fait, quand vous allez dans ces zones-là, vous vous faites face à des individus qui, comme je le dis, ont d'une certaine façon accepté leur mort, parce qu'ils ont vu leurs camarades tomber déjà, que la vie est un jeu d'équilibre permanent. J'avais titré dans un papier que, en fait, votre vie dépend d'une coordonnée GPS donnée par un drone à un point d'artillerie qui va envoyer ou non un obus. Et donc, voilà, on retrouve des thématiques qui ont existé bien avant l'âge digitale, les histoires de tranchées de la Première Guerre mondiale. Il y a de ça qui revient. Et ce que j'ai voulu témoigner, surtout, c'est la monstruosité de ce conflit, parce que c'est la même chose sur mille kilomètres de ligne de front. Donc, il faut imaginer, aujourd'hui, les tonnes d'obus qui partent tous les jours et les tonnes de morts pour des villages, parfois, pour des hameaux. On se bat, on perd des centaines de soldats pour des villes ou des villages dont on n'aurait jamais dû entendre parler. On a évoqué Solédar il n'y a pas longtemps. Maintenant, on est plutôt sur Bakhmout ou sur Vugledar pour le sud. Mais c'est des villages, enfin, c'est des villages, c'est des petites villes, voilà. Et on va se battre ukrainiens et russes. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est la symétrie des deux fronts. Si vous voulez, j'avais fait un reportage côté ukrainien, mais de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir sur place, les conditions de vie sont absolument identiques. Ces hommes combattent avec des uniformes, finalement, qui se ressemblent beaucoup, à part, il y en a qui ont un brassard bleu, les autres un brassard rouge. C'est un peu les mêmes, ils ont les mêmes instruments. Globalement, au niveau performance militaire, ils sont tous les deux aussi bons. Ils se respectent d'ailleurs. Ce qui est très intéressant, vous parliez des plateaux de télé, on entend des choses absolument, des déluges d'hystérie parfois, et de condamnation. Et en fait, on remarque que le combattant de base, le type en face, il a une estime, il le connaît en face. Donc là où j'étais, moi, c'était ce qu'on appelle le bataillon Kraken, qui est un bataillon ukrainien qui est formé pour partie de volontaires étrangers et d'Ukrainien. Donc c'est des gens expérimentés qui ont déjà fait la guerre. Et ceux avec qui j'étais côté russe, c'est la brigade des vétérans. Donc c'est des gens, ça nous vient de dire ce que ça veut dire, qui ont déjà fait, pour certains, jusqu'à l'Afghanistan. Mais la Tchétchénie, la Géorgie, qui ont des expériences de combat des deux côtés. Alors ça roule la guerre plus compliquée. Mais du point de vue du positionnement du combattant par rapport à celui qui est en face, il y a quand même une véritable estime. Et d'ailleurs, je rajouterais quelque chose. Moi, j'étais marquée, il se trouve que je parle russe et on entend régulièrement des reportages. J'entendais ça sur une autre radio d'ailleurs. Un reportage, on suivait des Ukrainiens qui résistaient selon eux. Et puis en fait, on les entend parler. D'abord, ils parlent russe. Ils parlent russe, ils ne parlent pas ukrainien. Alors, il y en a sûrement qui parlent ukrainien. Mais très souvent, moi, dans les reportages, je les entends, les Ukrainiens parlent les russes. Et ensuite, avoir les mêmes petites expressions, le même humour que les russes. Là, ils disaient, ben voilà, on a trouvé une théière, on est content, on est confortable. Ils ont cet humour un peu décalé, évidemment, de parler de confort au milieu des tranchées. Et ça, c'est vrai qu'on le voit là. Et moi, je connais aussi des Russes qui tous ont des membres de la famille ukrainienne. Et inversement, en fait, cette, comment dire, cette, presque, oui, cette familiarité entre les deux. Je pense que vraiment, nous, on arrive avec nos yeux d'occidentaux, on plaque un bon et un méchant, alors que tout est beaucoup plus imbriqué que cela. Oui, bien sûr, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a cette, du côté russe aussi, il y en a plein qui nous disent, ben on a une partie de notre famille qui est de l'autre côté, on ne se parle plus. C'est une guerre intime, c'est une guerre presque familiale. Oui, protestine, oui. Et donc, on a, c'est pour ça peut-être qu'elle est plus atroce encore. Eh oui. Et sur la question aussi des projections qu'on peut faire sur les divers pays, on peut, on projette régulièrement des visions qu'on peut avoir sur la Russie, mais je pense qu'on angélise beaucoup trop l'Ukraine aussi au niveau de l'évolution du pays. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un pays qui reste, moi j'ai pu le remarquer, côté ukrainien, et même sur les zones récemment conquises par la Russie, vous avez énormément encore de symboles de l'Union soviétique, peut-être plus même dans certains endroits qu'en Russie elle-même. Et donc, vous avez quand même, ça reste quand même très, l'Ukraine quand on dit, ah oui, c'est un pays européen, c'est nos valeurs, etc. Oui, certes, c'est peut-être nos valeurs qu'on défend là-bas, mais l'évolution du pays, elle n'est pas totalement à l'unisson de tout ça. Et vous avez raison de parler de ce côté russe, et de cet emploi de la langue russe, notamment à l'Est, parce qu'on est quand même dans les zones russophones. Moi, on a eu un incident qui est donc décrit et qu'on montre à la caméra dans le documentaire, où on est bloqué pendant trois heures dans une grange, en fait, et on est avec un soldat, et tout à coup le soldat entend des voix de l'autre côté du mur, il ne sait pas qui c'est, il entend parler en russe, et en fait, il se méfie parce qu'il nous a dit, voilà, il croyait au début que c'était des Ukrainiens, et on se retrouve dans une scène un peu comme on a pu les voir dans le jour le plus long, ou Band of Brothers, où des gens sont isolés de leur unité, et puis ils ne savent pas qui est le type derrière le mur, et puis finalement, ils se reconnaissent, et bon, voilà. Mais il n'y a pas d'incident, mais on a cru à un moment que c'était des Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens, justement, parlent en russe. Donc, c'est assez tragique de voir ça, enfin, de voir qu'en fait, voilà, c'est des gens qui sont très proches, qui se font la guerre et qui meurent par centaines tous les jours. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Une dernière chose, vous aviez parlé de combats conventionnels, finalement, vous qui avez été sur beaucoup de fronts, c'est vraiment une différence aujourd'hui, et on pourrait en plus croire qu'avec la modernisation, évidemment les drones et tout ça, on n'aurait plus de moins en moins ces combats conventionnels. Et là, d'un seul coup, on voit ces deux peuples qui se retrouvent, en plus parfois des cousins, qui se retrouvent face à face. Enfin, d'après ce que vous décrivez, on imagine que c'est une vieille guerre de tranchées. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la barbarie telle qu'elle a pu exister pendant la Première Guerre mondiale, et le drone qui est devenu, j'ai décrit ça comme si on dit que la ligne de front est une cathédrale, le drone, c'est la clé de voûte. C'est-à-dire que tout part de là, tout va vers le drone, et c'est le drone qui répercute les positions dans la tranchée, dans un mini-bunker installé dans une cave, où là, vous avez un opérateur qui va diriger les tirs des divers pièces d'artillerie pour essayer de traiter l'objectif en face. C'est comme ça que ça se passe. Pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas comme ça, on lançait l'assaut. Quoique, il y a eu des ballons qui ont été utilisés, et l'aviation au départ a servi justement à regarder pendant la Première Guerre mondiale ce qui se passait de l'autre côté pour essayer d'anticiper ou les assauts ou d'emmener soi-même. Là, on est dans une guerre ultra moderne, mais extrêmement barbare, qui se passe par des températures sibériennes parfois, puisqu'on est vraiment dans l'hiver. Donc, si vous voulez, il y a ce mélange d'ultra moderne. Mélange des genres. Mais comme vous disiez, et ça c'est à vos auditeurs, il faut vraiment qu'ils comprennent que toutes les guerres, et c'est là où on a, nous, un problème en tant que Français, c'est que toutes les guerres qu'on a menées, que ce soit au Sahel, en Irak, toutes les interventions qu'on a pu faire, que l'armée française ou d'autres armées européennes ont pu faire ailleurs, ont été dans le cadre de guerres asymétriques, dans lesquelles il y avait un rapport du faible au fort, l'ennemi se dérobait, il tentait des embuscades, il frappait là où on ne l'attendait pas, et il mettait des bombes sous la route. Là, on n'est plus du tout dans la même configuration, dans une guerre conventionnelle classique, avec un front qui s'est quand même largement stabilisé, et ça va être difficile les mois qui viennent, parce que d'un côté et de l'autre, il y a des pénuries, on ne sait pas qui va l'emporter, il y a une sorte de bras de fer qui se fait, l'Occident aide l'Ukraine, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même très critique pour l'Ukraine en ce moment, je vous le dis comme ça, parce que les armes occidentales, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si on avait vraiment voulu aider l'Ukraine, il fallait l'aider beaucoup plus tôt, du point de vue de l'artillerie, du point de vue des armes lourdes, et ça, ça n'a pas été fait, donc on dit, oui, on soutient l'Ukraine, on soutient l'Ukraine, mais en réalité, sur le front, il y a très peu d'armes occidentales qui arrivent, alors dans certains endroits, dans le secteur où j'étais, moi j'étais dans le secteur de Kreminas Vatovo, qui est au nord de Bakhmout, et donc c'est un secteur très très intense, et les Russes nous disaient, non, en face, ils continuaient à nous balancer des obus russes et utiliser du matériel russe, il y a très très peu de matériel occidental, donc ça veut dire qu'il y a un problème d'acheminement vers la ligne de front, mais c'est vrai qu'aussi en Ukraine, on a une très très grande ligne de vie, en fait, les combats ont lieu à l'est, et puis l'approvisionnement, il arrive depuis la Pologne, donc entre Lviv, qui est à l'ouest, et l'est, il y a 3000 kilomètres, alors on sait qu'aujourd'hui aussi, les Russes visent les trains, ils s'attaquent aux infrastructures à travers des missiles, donc c'est compliqué pour l'Ukraine en ce moment, c'est compliqué pour la Russie aussi, en fait, c'est deux adversaires qui s'épuisent mutuellement, c'est ce qu'on appelle une guerre d'attrition, voilà. Et peut-être juste une précision sur ce sujet, il y a aussi quand même le marché noir des armes, et on sait qu'en Ukraine, il est très important, on en avait déjà parlé ici, notamment avec le petit-fils de Charles de Gaulle, et puis beaucoup de promesses, et on le voit encore aujourd'hui dans l'actualité, l'Allemagne finalement, qui a promis de l'artillerie lourde, d'assaut, de chars d'assaut, et puis finalement, on revient un petit peu sur les promesses, les Américains qui ont promis, mais on ne sait pas quand les livraisons seront faites, bon, il y a des promesses, mais derrière, c'est bien les Ukrainiens qui se retrouvent seuls sur le front, quoi. Oui, mais je crois que sur la question de l'Allemagne, il faut réaliser une chose, c'est que l'Allemagne ne veut pas faire la guerre, elle l'a déjà prouvé à plein de niveaux, elle est intervenue en Afrique à nos côtés, dans le cadre de nos opérations, mais dans plusieurs cas, elle a décroché, parce qu'il risquait d'y avoir des contacts avec la population, enfin, l'Allemagne est un pays qui est viscéralement pacifiste, et là, ben oui, ramener des chars allemands en Ukraine, avec le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, qui a évidemment été exploité par Poutine, c'était, je crois, l'une des premières phrases qu'il a prononcées quand il a commémoré les 80 ans de la bataille de Stalingrad, donc c'est, pour les Allemands, il y a quelque chose de viscéral là-dedans, et donc, évidemment, ça arrive au sommet de l'État, on leur a quand même largement forcé la main sur ces fameux Léopard 2, ils ont des armes très, très performantes, mais ils n'ont pas envie de combattre, donc c'est ça qui est un vrai problème, et puis après, il y a la question de l'escalade, vous parliez, pour revenir sur la question du... De l'artillerie lourde ? Non, sur ce dont on parle dans l'Omerta magazine, il y a une interview d'Henri Guénaud, et Guénaud me parle très, très bien, il a une analyse très fine, justement, de cette escalade, parce que lui, il l'a vécu en Libye, par exemple, d'une intervention qui était censée protéger les populations de Benghazi contre les tirs de l'armée de Kadhafi, c'est devenu un changement de régime et un chaos total dans le pays. Si vous voulez, il y a un engrenage qui est facile à faire, et quand on est là, on dit, bon, des chars lourds, oui, après des avions, et jusqu'où on va ? Jusqu'où on met le curseur ? Jusqu'où on se fait ? Comment ? Jusqu'où on s'arrête ? Ou au contraire, est-ce qu'on va de l'avant ? Et est-ce qu'on va aller combattre, nous, en Ukraine, à un moment ? C'est ça, la vraie question qu'on se pose. Et dernier point, si je peux, par rapport à la qualité des hommes que j'ai côtoyés là-bas, il faut voir qu'on a un socle, à la fois chez les Ukrainiens comme chez les Russes, de gens qui viennent, qui ont fait des métiers très durs dans leur vie, soit des anciens mineurs, soit des paysans. Vous savez, en 14-18, c'est les paysans qu'on fait tenir la France. Et quand on n'est pas paysans, c'est très difficile de supporter les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que nous, aujourd'hui, si on devait être dans une guerre d'une aussi grande intensité, on aurait les moyens humains ni la capacité humaine de mener ces guerres, au-delà de l'armement qu'on peut avoir et qu'on aura. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration où on mène des guerres comme ça, comme ont pu les mener nos ancêtres. Donc attention de savoir si aujourd'hui, on est capable de mener ces guerres parce qu'en face, ils n'ont besoin de pas grand-chose. C'est des peuples très résilients et qui sont à la dure. Il est bon de le rappeler, je pense qu'encore une fois, les photos de votre magazine apporteront des illustrations à nous autres assis sur nos fauteuils occidentaux. Une dernière question, Régis Le Saumier, c'est la réception d'Omerta depuis sa création. Là, ensuite, avec la sortie de ce magazine, vous l'avez dit, avec des grands noms, je vais en donner d'autres, Michel Onfray, Arnaud Klarsfeld, qui est désormais quelqu'un d'assez, comment dire, compromis. Aujourd'hui, beaucoup l'allument sur ses positions. Pierre Coneza, que nous avions la dernière fois en entretien ensemble, Christophe Ambulot, Jacques Sapir, Jacques Beau. Finalement, beaucoup sont décrédibilisés, alors que ce sont de très grands experts, sur ces questions de l'Ukraine, tout simplement parce que ils osent tenir un discours un peu différent. Je continue ma question. vous êtes régulièrement attaqué, Omerta particulièrement aussi, pour vos prises de position, dites pro-russes, pour vos financements. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à tout cela ? Non, on n'est pas régulièrement attaqué, on est régulièrement diffamé, parce que quand vous parlez de position pro-russe, il n'y a pas de position pro-russe, il n'y a pas d'attitude pro-russe particulière dans Omerta. Il y a, en effet, on a des accès et on les exploite, on a des accès du côté du front, on est allé deux fois. Je rappelle encore une fois que moi, j'ai été côté ukrainien, à l'époque, c'était pour le Figaro Magazine, mais donc, on n'a pas de barrière ni de, on n'est pas là pour réciter un catéchisme, on n'est pas en contact avec Sergei Lavrov ou avec les Russes qui nous diraient attention, il faut dire ça, etc. C'est absolument, non, je pense que c'est une attitude absolument délétère qui est menée par un petit groupe de journalistes dans un petit groupe de médias qui d'ailleurs ont de moins en moins d'auteurs et qui ont de moins en moins d'importance, ils sont aujourd'hui moribaux, par contre, ils sont là pour faire du mal, ils sont là pour essayer justement de vous désigner et en fait, moi, on m'a désigné comme pro-russe ou d'extrême droite ou je ne sais quoi, ce n'est pas ce que je fais en journalisme et les gens le savent bien, ça fait 27 ans, ça fait presque 30 ans que je fais du journalisme et même des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas forcément de sensibilité, moi je connais des gens d'absolument toutes les races et toutes les sensibilités politiques et qui connaissent et qui respectent mon travail mais il y a un petit groupe de gens, voilà, qui ont décidé qu'ils allaient se marrer comme par hasard, évidemment, ce ne sont jamais des gens qui vont sur le terrain, ce ne sont jamais des gens qu'on voit en dehors de leur petit cercle et de leur petite coterie qu'ils ont autour d'eux et ils se regardent et ah, t'as fait ci, etc. Voilà, c'est détestable, moi je voudrais arrêter à un moment et qu'on puisse, voilà, nous, en retard, regarder ce qu'on fait, il suffit de regarder ce qu'on fait, qu'on soit critiqué sur un documentaire, moi je veux bien, je pourrais défendre mon documentaire, on en prépare un sur le Liban, on en a fait un sur l'Arménie, on en a fait un sur l'Arabie Saoudite et on en a fait un sur l'immigration, justement, qui est très intéressant, qui est fait par Aichem ici, qui est ma collaboratrice, qui est quelqu'un qui est d'origine tunisienne et qui est très à cœur sur ces problématiques d'immigration, et donc il y a une vision particulière, mais qu'on soit attaqué sur nos docus, ok, on vient de nous dire attention, là vous êtes machin, etc, le problème en fait, c'est qu'on n'est pas attaqué sur nos docus parce qu'ils sont irréprochables, et journalistiquement, ils sont impeccables et c'est de la qualité, c'est ça qu'on fait, donc voilà, après que ces gens continuent à parler entre eux et à parler aux trois lecteurs qui leur restent, très bien, voilà, mais moi je n'en peux plus de ces trucs, les positions pro-russes, quelles sont nos positions pro-russes ? Non, on donne la parole à des gens, vous avez oublié d'ailleurs Maurice Gourdemontagne qui était quand même un immense diplomate français, Sherpa de Jacques Chirac, conseiller diplomatique à l'Elysée, ambassadeur en Royaume-Uni, ambassadeur enfin vraiment quelqu'un qui a une étoffe et qui écrit un livre dont le titre est absolument révélateur, les autres ne pensent pas comme nous et c'est très important aujourd'hui d'appréhender le monde avec cette division, qu'est-ce que l'autre pense plutôt que de lui plaquer cette perception occidentale qu'on a depuis 400 ans et qui est en train cette parenthèse occidentale qui malheureusement peut le regretter est en train de se terminer parce qu'aujourd'hui le monde il est multipolaire et les gens ne pensent pas comme nous ailleurs et ça explique aussi la question de la guerre en Ukraine, la question du soutien à l'OTAN, la question de... Voilà, elle doit être posée à l'aune de que pensent les autres peuples. Merci Régis Le Sommier, le message est bien passé, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, ancien directeur adjoint de Paris Match et donc ce premier magazine d'Omerta qui sort, Ukraine, la vérité qui dérange, à partir du 22 février qu'on peut retrouver en kiosque j'imagine. et commander sur le site de Merta. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.